bonjour tout le monde bienvenue dans cette dernière vidéo avant les vacances d'achat donc je vais vous présenter ce que j'ai pu acheter sur ce mois de juin qui devait être relativement calme et qui au final est plutôt conséquent il faut bien l'avouer donc je vous explique ça juste après le générique c'est parti alors commençons par un petit vide grunier que j'ai fait avec mon pote l'horreur vous avez d'ailleurs peut-être pu voir la vidéo qui a été diffusée il ya quinze jours maintenant donc j'ai gardé deux jeux dans le différents lots que j'ai chopé donc tout d'abord le skull monkeys donc sur playstation 1 qui est un jeu de plateforme en 2,5 d comme on dit à l'époque plutôt sympa donc j'ai testé rapidement il est vraiment cool ainsi que le sonic riders zéro gravity je n'ai pas testé mais qu'un jeu de course basé sur l'univers de sonic si je ne dis pas de conneries il me semble donc voilà plutôt cool j'ai également reçu comme beaucoup de monde les jeux que j'avais commandé chez josh prod donc j'en avais commandé un 3 précisément donc le fx unit yuki de machine engine donc voilà j'espère qu'on voit bien hop sans reflet donc il ya un petit jeu entre guillemets qui est sorti à la base sur pc engine sur megadrive et ensuite sur dreamcast bon ça reste un petit jeu honnêtement il est pas mal mais rien de fou voilà il a le mérite d'exister donc on va pas se plaindre par contre les autres sont vraiment cool j'ai chopé le arm 7 j'ai terminé un très très bon shoot them up pour le coup sur sur sa dessus de sur sa tournant sur dreamcast pardon il fait beaucoup penser justement à hyper duel sur sega saturn sur le côté 3d donc voilà il est assez challenger notamment en mode insane donc ici le principe c'est que vous allez pouvoir en début de jeu choisir trois types d'armement une arme primaire une arme secondaire et un ultra ultra qui se recharge automatiquement une fois que télécharger vous pouvez le lancer donc le jeu vraiment sympa il ya pas mal de patterns à apprendre en normal franchement il se fait facilement moi j'ai terminé en mode normal en insane j'ai pas encore le niveau pour pouvoir le finir mais je suis dessus j'ai chopé également le volga donc volgaire c'est un jeu que je connaissais déjà vu que j'avais déjà cette version donc que j'avais déjà fait je n'avais pas terminé parce que le jeu est extraordinairement difficile c'est un jeu de type die and retry très clairement vous incarnez un viking dans un univers un peu mythologique vous devez affronter pas mal d'ennemis de monstres etc donc j'ai pu jouer à cette version donc également un jeu je recommande à tester avec le stick arcade qui procure vraiment des sensations extrêmement bonne et on a vraiment l'impression d'être retourné au début des années 90 donc c'est vraiment très très cool alors ensuite j'ai chopé un jeu que j'ai acheté sur facebook à la amie our first qui a rentré la version pâle et bien il vendait cette version de genesis donc tout simplement le demolition man moi personnellement ne faisant pas de full set ou quoi que ce soit je m'en fous que ce soit la version pâle ou genesis donc cette version de genesis qui coûte beaucoup moins cher entre dans la collection c'est un jeu d'action en 2d un peu type action run and gun ça me fait beaucoup penser à terminator robocop vs terminator pardon si je dis pas de conneries il va y avoir sa robocop vs terminator en termes d'action donc c'est très frénétique très sympathique voilà un jeu vraiment à posséder et malgré que ce soit une licence de film le jeu est très très bon alors ensuite tout le reste des jeux que je vais vous présenter ont été achetés au même endroit en effet ce mois de juin je devais faire un salon que j'ai fait avec une soixantaine d'autres collectionneurs slash retro gamer on était tous dans la ville de pinon c'était à la passe games rivers et j'en avais profité pour amener tous mes doubles donc j'ai pu faire quelques échanges j'ai aussi vendu quelques doubles qui m'ont permis de racheter ce que je vais vous présenter là au final j'en ai eu pour quand on fait le ratio ce que j'ai vendu ce que j'ai échangé et ce que j'ai payé j'ai dépensé à peu près 30 euros tout ce que je vais vous présenter donc c'est plutôt très très bonne affaire vous allez voir donc commençons tout de suite par un peu de dreamcast hop que j'ai pu choper auprès d'un fan de sega donc merci à toi j'ai d'ailleurs pu tester les jeux tu verras qu'ils sont plus sous blister malheureusement donc infamie pour les fans de blister mais bon tant pis donc le star lancer donc un jeu adapté d'une version donc pc je pense parce que c'est très très pc donc développé par craie en tout cas adapté par craie vous pilotez donc un vaisseau vous avez des missions et des petits interstices entre les missions en mode on va dire briefing c'est un petit jeu c'est sympathique franchement je n'attendais pas à grand chose puis je me suis bien amusé dessus donc c'est plutôt sympa et il y a le friendly à fire et c'est vrai qu'au départ je m'amusais à tuer mes compatriotes mais c'est pas une bonne idée ensuite j'ai chopé également un railroad tycoon 2 donc j'ai testé très rapidement j'ai vraiment pas beaucoup joué c'est du railroad tycoon donc une licence très connue des joueurs pc très sympa vous devez construire justement votre chemin de fer ensuite un warms armageddon donc fameux party game j'ai juste mis dans la console voir s'il fonctionnait bien bas de souci donc voilà ça reste du warms très très cool en 2d rien à dire j'avais déjà l'autre le warms better c'est world party sur dreamcast qui est sorti donc j'ai tous les warms qui sont sortis à présent sur la console de sega donc ça c'est cool ensuite j'ai chopé quelques jeux playstation 1 que je vais vous présenter il ya un upgrade et trois nouveaux jeux que j'ai vraiment payé que dalle donc c'était cool donc le tarzan que j'avais en version platinium platinum et que j'ai chopé donc en version black label ça c'est cool un petit jeu je sais que la maniabilité pas ouf mais c'est du cynosis donc j'avais envie de le rentrer le rascal surtout au prix c'était un euro pièce donc je me suis fait plaisir le tungus cas alors celui là je l'ai pas testé encore il me semble c'est un jeu d'aventure un peu à la mist mais je suis pas si sûr que ça donc si vous connaissez je n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je crois qu'à la base c'est un jeu pc qui a été adapté sur playstation 1 en tout cas le nom me parlait je me suis dit tiens je vais le prendre sans rien à perdre et enfin un rpg de electronic arts un peu à la diablo mais en mode 3d si je dis pas de bêtises donc c'est le dark stone donc voilà vous êtes un dragon slayer vous devez récupérer des pierres précieuses à voir ce que ça donne j'ai pas testé comme je vous disais donc plutôt pas mal il reste on va faire quoi bon on était sur la playstation on va rester un peu sur la playstation on finira avec le sega ensuite donc il y avait une tombola tirage au sort donc j'ai gagné un petit prix il y avait des prix très sympa il y avait une pc comment est-ce que ça s'appelle là le pc mais en mode pc engine je me souviens plus du nom pc fx je crois si je dis pas de conneries qui était le premier gros lot moi j'ai chopé un petit lot au hasard c'était un guide collecteur anniversaire de tekken 5 que je ne connaissais pas donc apparemment qui était offert dans les carrefours donc j'avais jamais vu plutôt cool j'ai chopé également donc ça je l'ai acheté un rpg hop le mana kenya donc un rpg dans la suite des ateliers iris donc qui était sorti également sur playstation 2 donc vraiment très sympa et en super état vu qu'il était neuf donc il est full complet donc c'est très très cool et enfin un petit jeu que je recherchais mais que j'avais déjà eu plusieurs fois mais j'avais jamais pris plus l'acheté à l'occasion vu que j'ai fait en échange un petit psy variard donc c'est complete edition donc plutôt plutôt très cool également et enfin on va terminer avec du sega donc j'ai chopé un jeu mega drive et puis tout un lot de jeux master system qui sont vraiment cool que je recherchais pas spécialement à part 1 mais bon c'était l'occasion ils étaient là j'avais de l'argent pour pouvoir les acheter donc j'en ai profité donc j'ai chopé en upgrade un toy story que j'avais déjà mais juste la boîte donc là il est full complet bien entendu avec la cartouche et sa notice donc vraiment très très cool c'est un des très bons jeux disney sur sur mega drive un peu en mode 3d donc vraiment très sympa et donc du jeu master system alors qu'est ce qu'on a là on va reprendre petit à petit parce que j'en ai rentré pas mal donc j'ai rentré un enduro racer donc tous les jeux sont complets si je dis pas de bêtises ouais ils sont tous complets donc le enduro racer que je n'avais pas alors un california games vous avez pas mal de petits jeux différents vous avez du bmx du surf c'est très sympa j'ai pas mal joué étant plus jeune donc plutôt cool un air rescue vous êtes un hélicoptère vous avez des des personnes sur des toits vous devez les récupérer avec hélicoptère donc voilà un jeu plutôt sympathique également que je ne possédais pas ça reste du petit jeu mais voilà c'est un jeu vraiment trussant par rapport sur master system un upgrade que j'avais déjà mais sans la notice le kung fu kid donc là j'ai chopé avec notice et il est en meilleur état au niveau boîte que la mienne donc c'est parfait un line of fire que je ne connaissais pas du tout qui a priori un shoot them up je n'ai pas testé donc il faudrait que je m'y mette je vais d'ailleurs le mettre de côté je suis certainement testé ça dans l'après midi un jeu que je recherchais pour la collection également le renegade donc ça c'est un beat the ball assez sympathique l'ami osakisho d'ailleurs on a fait une vidéo si je dis pas de bêtises sur ce jeu qui est vraiment très très cool content de le rentrer et enfin deux jeux deux upgrades donc des jeux dont je n'avais pas la notice ou que j'avais en mauvais état donc le tom et jerry de movie donc qui est un jeu très très court assez difficile mais le jeu en dix minutes vous le terminer donc voilà faut pas attendre à un jeu très très long par contre avant d'arriver au bout du jeu vous allez voir pas mal ritraille mais une fois que vous connaissez les patterns des différents niveaux en dix minutes vous faites tout et en gros vous êtes tom et vous devez attraper jerry sur les niveaux un jeu plutôt sympathique mais très court et un jeu donc que j'avais également et dont j'ai fait un upgrade c'est un ninja donc voilà un jeu plutôt sympa parce qu'un jeu correct beaucoup considèrent comme un bon jeu de la master c'est moi je suis pas hyper fan mais le jeu donc voilà ça m'a permis de faire pas mal d'upgrade sur ce salon donc ça c'est vraiment une bonne une bonne chose parce que c'est vrai que en master system j'ai encore pas mal de jeux sans notice d'ailleurs je recherche des notices régulièrement sur cette console mais c'est pas facile à trouver pour être transparent à croire que les gens les bouffent donc voilà écoutez ça termine la vidéo de ces achats du mois de juin 2019 déjà l'année passe vite et puis moi je vous retrouverais exceptionnellement demain pour une vidéo bilan de la chaîne et vous parler un petit peu de ce qui va se passer cet été donc voilà je vous dérange pas plus longtemps je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo en tout cas j'espère que vous avez passé un agréable moment et je vous dis à très bientôt jouez bien ciao bon il est quelle heure il est trop tôt je suis avec une bande de connards monsieur même bande de monsieur connard on est fatigué c'est le deuxième jour de la passe rebirth game pgp g 2 jours deuxième jour deuxième jour troisième pour toi nous le deuxième est un t-shirt à l'église ouais tu l'as acheté je sais pas non plus il ya cyril j'ai très bien dormi on a sylvain que vous connaissez peut-être qu'il ya un magasin donc sur roi roi merci à l'arrivée à l'erreur n'embête pas je vais prendre ton café le tien j'ai peut-être te le boire en même temps et donc ici hop je me suis excuse moi je me souviens plus ton prénom xavier xavier xav de la casse xav de la casse voilà qui fait des réparations de consoles sur le salon et qui va se calmer un peu aujourd'hui je fais rien à la journée elle était comment les gars hier cool non cool et on a beaucoup joué beaucoup discuté c'était lourd et on vous emmène tout de suite à voir ça pour le coup ensemble allez c'est parti et et Sous-titrage ST' 501 ... 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